s'y biche prit son chapeau annonça à christine qu'il reviendrait dans une heure ou deux et sortit faire une promenade solitaire il se sentait très anxieux il contourna la gare victoria déserte la brume froide et blanche brouillait le petit disque laiteux du soleil l'exercice consistant à passer sa vie en revue se révélait monstrueux parce qu'il mettait en évidence les points sur lesquels elle avait irrémédiablement dérapé il sentait de l'hostilité de la part de son fils de sa femme qu'il aurait voulu considérer comme sa mère sans connotation sexuelle il longea sans rien voir le large terre-plein de la cathédrale de Westminster il était tellement incroyant qu'il ne pouvait pas entrer dans l'édifice contrairement à sa femme il s'engagea dans Buckingham Palace Road où étaient ouverts de mornes snack bars et où des supermarchés tenus par des indiens exposaient les verres et oranges violents des fruits divers un quart de touriste déversa un groupe de scandinaves mossades et scandinaves mossades et stoïques devant la Queen Gallery pris d'angoisse il oblique vers Belgravia remonta Elizabeth Street et tourna dans Chester Square tout était vide aussi vide qu'il se sentait lui-même l'idée de revenir sur ses pas lui était intolérable il frissonnait pourtant et avait envie d'un café chaud afin de prolonger son absence il fit l'effort d'entrer dans un café populaire inexplicable dans ce quartier malgré la proximité de la gare routière c'était étonnant de le trouver ouvert seuls deux hommes et en bleu de chauffe était assis en silence à une table la buée recouvrait les vitres et se condensait en filet de gouttelettes les mains autour d'une grosse tasse tasse de thé Phibiche pensa avec tristesse qu'il était revenu à son passé de pauvreté il se leva maladroitement ôta son chapeau pour saluer la compagnie d'un geste machinal et se précipita dans la rue la brume glacée s'épaississait et virait au brouillard gris le soleil laiteux était devenu rouge sang d'un rouge d'apocalypse pendant le court trajet entre Elizabeth Street et Ashley Gardens Phibiche eut l'impression que l'obscurité l'enveloppait quand il entra dans l'appartement la chaleur lourde lui monta à la tête il eut une sensation de vertige il lui sembla que sa vue se brouillait dans le flou rose et bleu du salon de Christine dans cette pièce qui lui avait paru déserte quand il y était entré il finit par distinguer la silhouette de sa femme debout phibiche dit christine doucement tu ne veux pas t'asseoir et t'en réchauffer je t'ai fait un gâteau au miel merci merci mais j'ai pris une tasse de thé dehors si christine était déçue elle avait assez d'entraînement pour ne pas le montrer yvette a téléphoné dit-elle elle voudrait que nous montions dîner ce soir en réalité c'était elle qui avait téléphoné à yvette comme chaque fois que phibiche n'allait pas bien yvette soutenait qu'ils se tracassaient trop tous les deux la vie est trop courte disait-elle alors que pour elle la vie était d'une longueur interminable et délicieuse un dîner léger dit christine de la soupe de poireaux et de pommes de terre et un rôti de veau farci aux épinards et aux champignons et des poireaux au vin rien qui puisse t'incommoder merci merci dit-il toujours distrait ce sera très bien et il retomba dans son silence christine le regarda par-dessus le journal du dimanche et ne dit rien en l'absence de toto il passait trop souvent les week-ends de cette manière les soirées en semaine n'étaient plus faciles phibiche rentrait de son bureau ils se posaient les questions habituelles sur leur journée et et ensuite il regardait la télévision où il disait dans ces moments-là leur silence était amical même s'ils similaient pour tous deux de la résignation chacun trop tard attendait de son partenaire une autre qualité pour christine cette union ennuyeuse suscitait des désirs de fuite vers celui ensoleillé qu'elle était sûre de trouver si seulement on la laissait libre de le chercher si elle n'était pas retenue à cause de son rôle de quasi-tutrice par un mari qui ne s'était pas encore émancipé de la servitude étrange dans laquelle elle l'avait connue pour phibiche la compagne de sa vie sans laquelle la vie elle-même eût été intolérable était tout de même un fardeau il savait qu'il ne l'avait pas rendue heureuse il se reprochait cette incapacité son besoin d'agir avec prudence son désir de plonger en lui-même sa timidité ce n'était pas les traits de caractère qu'une femme recherche chez un homme il le savait malgré tout le dimanche après-midi au calme dans la lumière indécise du salon de christine il ne pouvait pas résister à la tentation de sombrer dans sa rêverie l'éternelle rêverie qui faisait tout le climat de sa pensée et dont il ne pouvait pas davantage se débarrasser que de la couleur de ses yeux ou du grain de sa peau christine avait appris à se taire dans ces cas-là à offrir le thé sans rien dire et même à se déplacer sans bruit dans la pièce comme si elle n'était qu'un personnage d'un des rêves de Fibiche quand Toto était là les difficultés étaient autres mais tout aussi complexes le problème n'était pas seulement de le recevoir encore fallait-il cacher que la vie de ses parents se déroulait sur un fond essentiellement tragique Toto faisait d'eux des conspirateurs qui s'efforçaient d'eux de se conduire ils s'efforçaient de se conduire comme tout le monde mais même alors leur complicité était pénible car s'ils parce qu'ils savaient qu'aux yeux de Toto ils n'avaient pas réussi à être les parents qui voulaient ils étaient trop vieux ou trop tristes ou encore ils se choquaient trop facilement pour lui plaire quel que c'était leur défaut ils savaient ils au pluriel qu'ils les trouvaient ils au singulier répréhensibles l'inquiétude hystérique de Phibiche quand il s'agissait du bien-être de son fils et la réserve lointaine de Christine ne valait rien ils le savaient ils au pluriel pour un jeune homme qui était vite devenu plus libre qu'eux ils n'étaient eux-mêmes qu'en son absence et cette pensée les désolait car ils se souvenaient au pluriel de la joie de sa venue si facile si heureuse de leur orgueil devant sa robustesse et sa grande beauté ils les avaient comblés par le seul fait d'être aptes à vivre alors qu'ils se montraient au pluriel hésitant comme enveilleuse toujours est-il qu'en grandissant il était devenu agité violent tout le contraire d'eux ils pensaient parfois au pluriel que sa brutalité ferait exploser l'hypocrisie qui était devenue leur mariage ils ne voyaient en lui aucun signe de tolérance et ils étaient trop engueilleux pour lui demander de les comprendre dans ces périodes de doute les Hartmann étaient leur meilleur réconfort le seul à vrai dire les Hartmann résorbaient l'angoisse en y présent en n'y prêtant aucune attention ils admettaient que Christine et Phibie Phibie était nerveux comme disait Yvette mais ils n'étaient pas au pluriel assez irréalistes pour essayer de les changer Yvette profitait de chaque occasion de les gronder de les conseiller quant à eux ils se laissaient volontiers accabler sous les reproches affectueux il lui était même reconnaissant de considérer toujours qu'il faisait beaucoup d'histoires pour rien comme Yvette manquait totalement de curiosité elle n'avait aucune idée de ce qui se passait en profondeur mais elle savait toujours se montrer généreuse Christine et Phibie la trouvaient salubre les activités qu'elle s'inventait son affairement et même son narcissisme les rassuraient ils voyaient dans son caractère borné une assurance de sécurité Hartmann qui devenait plus indulgent avec l'âge la trouvait d'une drôlerie charmante et s'était mis à l'estimer profondément qui d'autre à part Phibie s'intéresserait aussi sérieusement au foyer qu'il avait créé à partir de rien qui d'autre aurait pu lui donner une telle réalité et qui d'autre aimerait autant ses amis et leur offrirait comme à lui un foyer ce soir-là il était assis devant l'énorme télévision et regardait la fin d'un film dramatique américain qui se passait dans un hôpital et il leva la main pour imposer le silence un instant mes chers amis l'opération va réussir ils s'assirent poliment pendant qu'un jeune effringant chirurgien américain rassurait les parents de la jeune fille dont la vie n'avait tenu qu'à un film l'épisode s'acheva dans un envol de musique céleste Hartmann s'essuya les yeux et se moucha bruyamment je ne sais pas pourquoi je pleure dit-il il y a une opération chaque semaine et elle réussit et elle réussit toujours à l'Amérique quel optimisme alors comment allez-vous Phoebe sourit merci demande à Christine je crains bien de n'avoir pas été très drôle pour elle aujourd'hui elle ne t'a pas épousée pour ta drôlerie dit Hartmann en se levant et en embrassant Christine pas plus que je n'ai épousé Yvette pour son intelligence il savait qu'Yvette prendrait cela comme un compliment elle avait gardé intacte sa confiance en sa beauté et il est vrai que le temps lui avait réussi en la rendant à la fois plus substantielle et plus élégante d'un blond provoquant et plus qu'un peu trop ronde elle offrait néanmoins l'image attirante d'une femme qui méritait la considération infinie qu'elle avait pour elle-même mon intelligence se porte très bien dit-elle au moins je l'exerce au lieu de regarder ses stupidités elle montra un exemplaire de madame Bovary sur un guéridon tu devrais venir avec moi à mon cours Christine c'est très enrichissant nous faisons Flaubert dit-elle avec fierté je trouve qu'une femme se doit de sortir de chez elle et de s'intéresser à autre chose à propos d'intérêt dit Hartmann ce qui m'intéresse beaucoup c'est de récupérer mon costume gris chez le teinturier est-ce que par hasard tu aurais eu l'occasion de le prendre Yvette le regarda d'un air de supériorité mêlé d'indulgence chaque saut chaque chose en son temps dit-elle je ne peux tout de même pas tout faire Hartmann eut un haussement d'épaule et adressa un clin d'œil imperceptible à Phoebe c'est ainsi qu'il se comportait à l'époque où Yvette était la reine du bureau de Farrington Road Phoebe acquiesça avec reconnaissance son inquiétude avait disparu fingerspitzengefühl pensa-t-il Hartmann l'avait toujours su il passait à une soirée agréable et sans histoire comme ils en avaient connu tant d'autres Yvette fut suffisamment félicitée pour être sûre que sa cuisine impeccable avait encore une fois passé l'épreuve avec succès Phoebe prit même un café quand il saisit sa tasse Christine sourit et fit semblant de lui donner l'autorisation la nuit les enveloppait dans la pièce tiède comment pourrais-je les laisser pensa Phoebe que deviendrait-il si je ne revenais pas s'il m'arrivait quelque chose depuis quelque temps Hartmann ne s'intéresse pas à notre affaire et si je ne suis pas là d'où viendra l'argent l'argent pour Toto pour Christine pour Yvette et même pour Marianne et Roger non c'est hors de question cette décision le soulagea et renforça son sentiment de gratitude au moment de partir il embrassa Yvette pinça la joue de Hartmann comme il le faisait quelquefois dans des moments d'effusion exceptionnelle prit la main de sa femme et l'emmena se coucher chapitre 11 Hartmann soupira un malaise qu'il ne pouvait ni localiser ni expliquer le rendait incapable de travailler depuis le début de la journée et semblait s'être installé pour le paralyser pendant encore quelques heures va-t'en lui avait dit Phoebe tu ne seras rien ici achète quelque chose va déjeuner je te téléphonerai plus tard et nous bavarderons Hartmann avait donc quitté le bureau et s'était retrouvé sous un soleil de printemps glacé en se demandant ce qu'il allait faire glacé en se demandant ce qu'il allait faire retrouvé sous un soleil de printemps glacé en se demandant ce qu'il allait faire il savait seulement qu'il ne pourrait pas supporter le train d'un le train-train de Spanish Place et surtout la présence de son gendre Roger Mayer cet abattement inhabituel qui l'horrifiait lui avait ôté toute initiative il ne lui était jamais arrivé rien de tel et il en était d'autant plus accablé il fit très attention il était peut-être gravement malade il resta longtemps dans une pâtisserie de Murray Lowbone High Street assis à une petite table recouverte de faux marbre il avait suspendu son manteau à côté de la porte et posé son chapeau sur une chaise à côté de lui il buce son café avec précaution avec amour comme si c'était un élixir de vie il essaya d'observer les habitués de l'établissement des dentistes supposat-il des riches veuves de St. John's Wood mais le fait d'être temporairement sans ressources le rendait craintif comme s'il était coupable d'une défection grave le bouleversement des activités de la journée consistait constitué pour lui un acte capital à traiter avec précaution alors qu'en réalité il ne s'était rien passé qui pût changer sa vie demain après Saint-Dame après cet intervalle congé de maladie pensa-t-il elle continuerait normalement il allait bien Yvette allait bien et Phibiche ne parlait plus d'aller à Berlin de surcroît lui Hartmann était devenu grand-père et c'était une bonne raison de se réjouir chapitre 11 Hartmann soupira un malaise qu'il ne pouvait ni localiser ni expliquer le rendait incapable de travailler depuis le début de la journée et semblait s'être installé pour le paralyser encore quelques heures de surcroît lui Hartmann était devenu grand-père et c'était une bonne raison de se réjouir dans son Moïse Henri Mayer ressemblait à une souris you 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 qui ressemblait à une souris était déjà venu trois fois chez ses grands-parents et chaque fois il avait dormi sagement trop sagement tout l'après-midi Hartmann qui aurait aimé de la part du bébé une démonstration de vivacité de charme lui avait touché la joue avec précaution quand personne ne regardait il n'avait eu droit qu'à un mouvement lent et malhabile de la petite main en forme d'étoile Hartmann avait rêvé de prendre l'enfant dans ses bras de le faire sauter en l'air de lui mettre une goutte de champagne sur la langue de l'habituer à être à table avec eux quand il prenait le thé à l'odeur d'un bon cigare Hartmann avait rêvé de prendre l'enfant dans ses bras non 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 à l'odeur d'un bon cigare quand Marianne était tout petit il n'avait été que tendresse mais à présent l'âge et l'impatience lui faisaient désirer des réactions d'enfant plein de vie il voulait profiter de lui avant qu'il ne soit trop tard car depuis quelque temps il lui arrivait de se sentir un tout petit peu vieux mais Yvette l'avait écarté du berceau que Roger avait aussitôt emporté dans l'ancienne chambre de Marianne Hartmann l'avait détesté il avait détesté son air important quand il avait fait passer Marianne devant lui détesté l'idée que Roger Maillard regarde Marianne en train de donner la tété détesté son air compétent du directeur de la production Yvette Hartmann s'était regardée instinctivement au sans sourcil devant ce mauvais scénario plus tard pendant que l'enfant dormait dans la chambre quand Hartmann y alla en cachette pour le regarder encore une fois il remarqua une odeur de l'eau aigre en se penchant sur le Moïse avec curiosité il détecta sur la tête nue de Henri un duvet caractéristique qui ne pouvait être que le roi de Roger c'était un bébé comme Roger et s'ils avaient considéré un instant que Roger était un mari convenable ou adéquat il n'était pas du tout certain de pouvoir l'accepter comme père il n'était pas des leurs cela devenait très clair parce que sa tranquillité sa réserve son obéissance son honnêteté irréprochable toutes ses qualités recommandables avaient pris désormais une allure d'affirmation Roger était devenu important jusqu'à la suffocation sa possession de Marianne se traduisait par un soin appliqué à l'égard de sa femme de ses habitudes ses vêtements ses mouvements un orgueil certes défendable de sa maternité le poussait à rôder autour d'elle quand elle changeait l'enfant ou lui donnait un tété et cela rendait Hartmann littéralement malade il n'avait pas connu un tel manque de délicatesse quand Marianne était bébé Yvette n'aurait jamais eu l'idée de le mêler à des activités qui selon eux devaient se dérouler en privé pudiquement et sans laisser de traces il n'avait jamais senti près de Marianne cette odeur de linge souillée elle avait toujours été fraîche comme une fleur quant à Yvette elle avait tenu à se débarrasser au plus vite de toutes ces histoires de grossesse et d'allaitement et avait ainsi retrouvé sa silhouette et son autonomie en un temps record son comportement pendant les toutes premières semaines de l'enfance de Marianne avait été parfait mais à présent Marianne paraissait satisfaite de se laisser aller sous la garde indiscrète de son mari elle était trop grosse silencieuse et aux yeux de Hartmann agressivement pleine de lait pour la première fois de sa vie il se sentait mal à l'aise en sa présence il n'avait jamais aimé particulièrement Roger mais il était lucide et il savait qu'aucun homme ne lui aurait plu tout simplement parce qu'aucun n'aurait été assez bien il le savait et le sachant il avait cru que Roger avec sa voix douce sa démarche silencieuse serait aussi bien que n'importe qui il s'occuperait de Marianne il ne la tromperait jamais il serait patient délicat et bon il prendrait soin d'Yvette s'il lui arrivait quelque chose assumerait les responsabilités de l'entreprise il resterait royal loyal à Fibiche il était même beau dans son genre bien bâti avec de larges épaules alors qu'est-ce qui lui déplaisait yi 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 déplaisait Schellmeyer d'abord il était trop tranquille trop lent trop impassible au bout d'une demi-heure en sa compagnie Hartmann se sentait à bout de nerfs il aurait voulu exaspérer Roger par une frappe grossière ou même par un geste inconsidéré bien choisi faire bouger ses membres lourds et précautionneux qui exprimaient une solidité redoutable voir ses narines frémir de colère voir ses joues sans pourpré Hartmann aimait l'impéduosité chez un homme il aimait ceux qui savent s'amuser et s'amuser qui ont le goût amuser et s'amuser qui ont le goût de la fête certes en voyant Marianne sous le charme d'un tel homme il aurait d'abord été chagriné et même jaloux mais il aurait sûrement surmonté ses sentiments honteux et inévitables fugaces aussi heureusement si seulement il avait pu s'attendre à passer un bon moment avec son gendre mais ce n'était guère vraisemblable au bureau il continuait à s'entendre comme avant bien mais de loin dans l'exercice de ses fictions yu 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 fonction Mayer avait davantage affaire à Fibich qu'à Hartmann mais en privé c'est à dire chez Hartmann il prenait des façons de propriétaire qui l'irritait non que Hartmann reprocha à Roger son bonheur d'être père mais la participation de cet homme sa coopération exemplaire comme s'il se préparait à avoir toute une nichée d'enfants le météore de lui pire il en éprouvait de la répulsion Yvette elle aussi était complètement désarçonnée face à la placidité campagnarde de leurs filles et de leurs jambes Yvette et Hartmann avaient l'impression d'être des survivants d'un autre âge nerveux délicat pudique et secret ils se replièrent sur eux-mêmes alors qu'ils avaient imaginé qu'avec la naissance du bébé de Marianne leur horizon s'ouvrirait sur un avenir inconnu ils avaient vu au contraire cette porte se refermer car il y avait chez Marianne et Roger une sorte de capacité et de plaisir de la reproduction qui leur était étrangère ils étaient vieux à présent presque et devinaient qu'au moment venu Marianne s'occuperait d'eux par obligation mais qu'une complicité profonde la ramènerait vers Roger cette complicité n'apparaissait même pas sexuelle mais purement reproductrice comme si la reproduction était la seule façon honorable de trouver la satisfaction sexuelle Hartmann voyait cela et il en était malheureux Yvette ne voyait rien d'autre que la dégradation de la beauté de sa fille de son attrait désormais Marianne se montrait souvent en pantalon en jean même et sa silhouette lourde qui n'avait rien conservé de sa minceur élégante lui donnait une apparence un peu gênante trop féconde un peu caricaturale Yvette jugeait que sa contrariété lui était causée par l'allure déplorable de Marianne elle aurait réprimandé si Josée n'avait si Roger n'avait pas été là sa présence l'intimidait un peu elle pensait qu'il ne l'aimait pas c'était la première fois qu'elle sentait de l'antipathie de la part de quelqu'un on la trouvait en général trop frivole pour la prendre au sérieux à cause des interventions sévères de Roger elle se voyait sous un autre jour superficielle sans importance négligeable elle prit conscience de son maquillage de la vanité naïve des couleurs vives qu'elle portait de ses cheveux éclatants comme si tout cela était soudain honteux sottise de vieilles femmes vieillissantes c'était troublant parce que normalement elle se sentait très jeune mais quand elle avait dit à sa fille enfin Marianne tu n'es plus du tout coiffée et tu aurais besoin d'un rinçage d'un rinçage je vois un cheveu gris je prendrai un rendez-vous pour toi demain mon chou j'en parlerai moi-même à Jean-Louis Roger avait déclaré elle n'a pas besoin de se faire teindre les cheveux vous savez j'aime mieux les femmes naturelles Yvette s'était sentie tout à fait ridicule et elle avait baissé les yeux aussitôt Hartmann lui avait pris la main cette main aux ongles roses qu'il connaissait si bien avec ses bracelets d'or au poignet la main tremblait légèrement il la caressa en pensant aux veines saillantes et aux quelques taches brunes elle était sotte il le savait mais sa sottise était une affaire privée et non publique il n'aimait pas l'avoir réprimandée et Marianne n'avait pas pris la défense de sa mère en fait il n'y avait pas vraiment de position à défendre c'était une question d'opinion mais ils étaient blessés tous les deux Yvette avait serré la main de Hartmann elle avait eu un sourire décidé et s'était levée pour débarrasser la table du thé elle ne put pas s'empêcher de dire chérie tu ne devrais pas manger tant de gâteaux tu as pas mal grossi tu sais je l'aime comme elle est dit Roger et quand Yvette tu t'emportais le plateau dans la cuisine Hartmann avait vu sur son visage une expression d'incompréhension inquiète et souriante la même pensa-t-il qu'elle avait dû avoir dans le train de Bordeaux le soir dans leur chambre Yvette avait pleuré ainsi qu'il avait craint sa réaction spontanée aux difficultés était de régresser je veux voir maman avait-elle dit elle est vieille à présent et tellement loin je veux aller à Nice il avait consolé sachant que ce n'était pas cela qu'elle voulait ce qu'elle voulait c'était ce qui avait été perdu la jeunesse et la beauté de sa fille le bien-être et la sécurité que Hartmann lui avait donné et qu'elle sentait lui échapper elle n'était plus jeune même si elle avait conservé une naïveté une naïveté une capacité de s'illusionner sur elle-même qui lui avait donné longtemps un air de jeunesse et certains matins elle se sentait très raide il craignait qu'elle n'ait de l'arthrite il ne fit au cul aucun commentaire ce qui l'arrangeait ce qui l'arrangeait c'était la torche lousse panique la panique de la porte qui se ferme non seulement l'avenir elle aurait été fermée pour des raisons toutes naturelles mais ils avaient l'impression d'avoir perdu leur fille passée sous la tutelle d'un étranger qui l'avait rendu grosse et laide et qui l'a gardée à Richmond pour qu'elle ne puisse pas aller voir ses parents à moins qu'il ne l'emmène en voiture et le pauvre petit bébé qui sentait le vomi l'odeur avait choqué Yvette mais à présent elle pleurait en y pensant et réclamait sa mère alors il l'avait emmené à Nice pour un week-end c'était en octobre et un air tiède les accueillit à leur descente d'avion ils s'en empirent les poumons avec joie comme s'ils rentraient chez eux ils étaient venus sous prétexte de rendre visite à la mère d'Yvette mais ils savaient que Hartmann chercherait à devenir propriétaire il voulait un appartement pour Yvette et lui et un autre pour Christine et Phibiche oserait-il en acheter un aussi pour Marianne et Roger il verrait bien en contemplant la mère très bleue et l'animation intense il avait senti lui revenir à son optimisme mais Yvette l'avait arrachée à ses pensées elle avait hâte d'arriver chez sa mère comme si celle-ci était en danger elle ne s'était calmée qu'à proximité de l'immeuble modeste à quelques kilomètres de Nice sur le front de mer où Martine Cazenov vivait désormais toute l'année depuis que son mari avait eu une attaque l'appartement était à elle Hartmann le lui avait donné Martine et Cazenov étaient un vieux couple maintenant et ils se portaient bien Martine avait l'aspect hautain des françaises qui ont passé l'âge des plaisirs le teint encore coloré les lèvres minces la tête bien droite austère sévère naturellement recluse depuis que son mari était très diminué mais chaque matin à 9h elle était au marché avec son cabare roulette à son retour elle installait Cazenov sur le balcon puis elle le rejoignait avec son tricot et les revues qu'elle avait achetées il parlait peu il n'était pas malheureux malgré le ralentissement de son élocution et de ses mouvements Cazenov témoignait des soins dévoués de sa femme le visage rouge et luisant le Panama sur la tête la canne entre les jambes il restait des heures à regarder passer les voitures ils vivaient des journées entières sur leur balcon pratiquement sans rien dire ils rentraient le soir pour dormir dans le vieux nid lit en noyé qui envahissait leur petite chambre ce n'était pas une existence désagréable elle se déroulait sans heure dans les limites de la routine leur conversation était restreinte mais leur pensée était occupée et le temps était clément Yvette leur avait téléphoné de l'hôtel en se disant impatiente de les voir Madame Cazenov en avait déduit que sa fille était malheureuse pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait à Nice elle avait préparé le café et rentré le fauteuil roulant de Cazenov celui-ci avait accueilli Hartmann avec tous les signes du ravissement et le Opportunity ont des notations rendu compte pour des vis-à-vis en a goût et la pièce qui a du qui va être Je suis parti, et je suis parti. 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 C'est gentil. C'est pas de fili. C'est une petite fili. On a fait un trou avec la tête. Avec l'eau, c'est parti. C'est parti. Ils ont ramené, peut-être, je sais pas. Celui-ci avait accueilli Hartmann avec tous les signes du ravissement. Elle avait remarqué que son visage était devenu beaucoup plus expressif maintenant qu'il était vieux. Une joie débordante se disait sur ses lèvres muettes. Elle était descendue à acheter une tarte au Mirabelle. Ils la mangeaient à la cuillère en murmurant qu'elle était délicieuse. Après le café, Cazenov fut réinstallé sur le balcon, cette fois avec une couverture sur les jambes, et Martine lui promit qu'il rentrerait quand elle préparerait le dîner. « Nous ne resterons pas dîner, » dit Yvette, « mais nous reviendrons demain. » Le visage de Cazenov s'anima de grimaces compliqués. « Chère petite ! » finit-il par articuler. Assis à la table ronde, Hartmann et Yvette regardaient Martine lisser le dessus en panne de velours avec des gestes calmes, déplacer le vase d'œillet, acheter le matin au marché pour pouvoir les voir tous les deux et ils attendirent qu'elle leur parle. Le soleil entrait à flot par les fenêtres du balcon au rideau de tulle retenu par des embrasses. Un avion roronnait dans le ciel. Tout était très laid et il se sentait bien. Après avoir demandé la permission de Martine, Hartmann alluma un petit cigare et resta en retrait car la conversation ne le concernait pas et il le savait. Au bout d'un moment, il en découvrit la raison. « Maman ? » dit Yvette, les mains croisées sur le velours bleu comme sa mère. « Parle-moi de mon père ! » La vieille femme soupira. « Il était beau ! » dit-elle. « C'est tout ? » protesta Yvette. « C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Mais je ne sais rien de lui, même pas son nom. Il s'appelait Daniel, Daniel Bénard. Il est mort jeune ! » dit Martin. « Yuh-yuh-yuh-yuh-yuh ! » dit Martin lentement. « Tu ne te souviens pas de lui ? » « Non ! » « C'est pour ça que je t'ai demandé de m'en parler. De quoi est-il mort ? » Il a été fusillé. Le choc a été brutal. Hartmann sentit les poils de sa nuque se hérisser. « Il aimait les Allemands ! » Quand ils sont arrivés, Daniel s'est rendu très utile auprès d'eux. C'est à ce moment-là que je l'ai cité. Je vivais dans une seule pièce, sans un sou, pendant qu'ils les recevaient à la galerie. Ses parents étaient marchands de tableaux. Ils ne s'entendaient pas et ils ne m'aimaient pas. Et Daniel n'aimait pas travailler. Alors ils vivaient en vendant un tableau de temps en temps aux Allemands naturellement et aussi des renseignements. « Tu l'aimais ? » demanda Yvette d'une voix tremblante. Martine eut un mauvais sourire. « Oh oui, je l'aimais. Je le haïssais aussi. Ça arrive, tu sais. Il est mort juste à temps. C'était une vengeance personnelle, rien d'officiel. Ses amis Allemands ne pouvaient pas le protéger. D'ailleurs, ils ne s'en seraient pas donné la peine. » Il n'avait aucune importance pour eux et ils le méprisaient. « On m'a laissé partir et nous avons eu de la chance. Nous avons pris le dernier train qui quittait Paris. Ensuite, l'étau s'est refermé. Nous avons passé le reste de la guerre à Bordeaux. » Elle se rappelait avoir quitté la rue Washington en tenant l'enfant d'une main et de l'autre une valise qui battait la jambe. Elle était allée à la galerie. Elle avait soulevé la latte du parquet, mais la réserve avait fondu. Elle avait pris le peu d'argent qui restait et avait couru à la gare avec l'enfant. « J'avais quel âge ? » demanda Yvette. « Tu avais deux ans et j'en avais trente. » Elle regarda Hartmann. Il lui sourit, bien qu'il fût ébranlé. Mais c'était ce qu'il avait toujours soupçonné. Elle soupira encore. « Il ne valait rien, tu vois. Il y a des gens comme ça, c'est dans leur nature. Ce n'était pas de l'inconscience, mais tout lui était égal. Je ne pense pas que tu puisses comprendre. Moi-même, je n'ai pas compris. » « Et moi ? » dit lentement Yvette. « Je suis comme ça ? » Ils se rapprochèrent d'elle. « Mais non, ma fille, » dit Martine. « Tu as été élevée par papa. » Elle indiqua de la tête la silhouette immobile sur le balcon. Ton père était un jeune imbécile, pas même un homme. Hartmann embrassa sa femme et lui prit la main. « Elle n'aurait pas dû le lui dire, » pensa-t-il. Il en était malade et furieux, mais il n'était pas aussi âgé que sa belle-mère. Il ne connaissait pas encore la dureté de la vieillesse qui cherche à se décharger de ses secrets. L'indifférence à la sensibilité des autres, l'inattention soudaine à leur vie. Hartmann redoutait l'effet des révélations de Martine sur sa femme. « Tu as dit qu'il était beau ? » dit Yvette. « Marchand de tableau ? Ça doit être pour ça que j'ai bon goût. » Après cette remarque, il se dit qu'elle allait sûrement très bien. Il l'entraîna cependant dès qu'il put le faire sans se montrer grossier, en disant qu'il était fatigué et devait rentrer à l'hôtel pour téléphoner à Londres. Martine lui indiqua le téléphone et laissa retomber sa main, vaincue. Elle comprenait. Elle espérait qu'il s'en remettrait et savait qu'il fallait qu'il y arrive tout seul. Pour Yvette, elle n'avait pas d'inquiétude. Elle connaissait sa fille, elle en mesurait l'égoïsme. N'était-elle pas sa création ? Quant à elle-même, peu lui importait. Son rôle était désormais de s'assurer une vieillesse aussi paisible que possible. Elle espérait que Hartmann comprendrait, parce qu'il était plus proche d'elle par l'âge que Yvette. Sinon, tant pis. Elle ne pouvait ni ne voulait rien faire de plus. Elle avait réparé de son mieux les dommages du passé. Hartmann, désormais, était responsable d'Yvette. Et Marianne, demanda-t-elle, quand ils furent sur le seuil, « En bonne santé et heureuse ? » « En bonne santé et heureuse ! » répondirent-ils, sachant que Martine ne leur serait d'aucune aide, et lui dire au revoir. « Tu mettras ta robe bleue ce soir ? » demanda tendrement Hartmann dans le taxi. « C'est celle que je préfère. » « Moi aussi, » dit Yvette. Mais elle eut un petit soupir. « J'ai trouvé maman vieillie. » « Mais elle va très bien, » dit Hartmann. « Téléphone-lui demain. » « Dis-lui que nous sommes occupés. » « Nous méritons une journée à nous. » Ils passèrent donc le lendemain, très agréablement, sur la terrasse de l'hôtel, à lire les journaux, sans guère se parler. Le projet de s'installer à Nice était abandonné. Du moins, Hartmann ne fit aucune démarche. « Plus tard, » pensa-t-il. « Ou peut-être même pas du tout. » « Il y a d'autres endroits, il n'y a pas d'urgence. » Mais ils changeaient leurs billets pour le soir même, et ils furent soulagés quand l'avion se posa à Heathrow. Alerté par des bruits de pas, Fibiche monta à l'appartement. « Déjà de retour ? » demanda-t-il inquiet. « Quelque chose ne va pas ? » « Non, non, » dit Hartmann en le serrant dans ses bras. « Marianne nous manquait, c'est tout. » Elle leur manquait en effet. Non pas telle qu'elle était devenue, grâce silencieuse, soumise et sans beauté, mais telle qu'elle avait été, une jeune fille comme les autres, mais bien mieux, plus jolie, plus calme, plus distinguée, mieux que son amie Belinda, par exemple, dont Yvette avait espéré que Marianne pourrait imiter la joie de vivre. Supérieur. Comment le changement s'était-il produit ? Il n'était sûrement pas dû à ce Roger insipide qui n'avait aucune méchance. Joujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujouj en voyant avec une consternation grandissante la façon dont elle se complaisait dans son état. Quand elle était enceinte, elle se tenait le ventre en avant, à côté de Roger. Et comme les après-midi où ils allaient à Richmond, la conversation languissait, Yvette et lui s'étaient demandé s'ils n'étaient pas censés garder leur distance. L'idée était impensable. Dans l'excitation de la naissance, il s'était cru permis de faire revenir Marianne chez eux. Mais un soir où Hartmann était allé à l'hôpital, Yvette y avait passé tout l'après-midi, il avait trouvé sa fille, la chemise de nuit, négligemment ouverte, laissant voir ses seins alourdis. Elle n'avait pas fait un geste pour se couvrir et il avait été profondément choqué. À la suite de cela, il était resté à l'écart pendant quelque temps en attendant qu'elle rentre et qu'il puisse être sûr de la trouver correctement habillée. Yéyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé indigoriste de Roger. L'intérieur était vert, d'un verre pâle, avec un grand bureau trop encombrant pour la moitié de pièces qui constituaient le salon, et dans l'autre moitié qui était la salle à manger, il y avait une table et des chaises. Hartmann observait sombrement qu'il y avait place à cette table pour une famille nombreuse. Des bouquets de fleurs séchées et poursiéreuses se déployaient dans les cheminées éteintes, et il ne faisait jamais assez chaud dans cette maison. « Il faut que je leur trouve un endroit où vivre », pensa Hartmann encore une fois. Il savait que Roger aimait cette maison, qui lui avait été laissée par sa mère. Il savait aussi qu'il avait l'intention de la remplir d'enfants. Par comparaison avec la solennité de Roger et maintenant de Marianne, Hartmann se sentait léger comme un oiseau qui plane, et comme un oiseau pas du tout sérieux. « Et pourquoi avons-vous ? » « Et pourtant nous avons eu la vie plus dure », pensait-il. Il incluait dans ce « nous » Yvette et Phibiche, et même Christine, encore qu'elle appartenait à une autre catégorie. Elle n'avait pas connu de dures de preuves, rien que la solitude. Il devinait que Mayer reprendrait l'affaire quand Phibiche et lui auraient disparu, et il souhaitait changer son testament de telle façon qu'elle revienne. Non. Et il souhaitait changer son testament de telle sorte qu'elle revienne ensuite au pauvre petit Henri. Toto possédait départ, Phibiche y veillerait, car Toto se ferait certainement pas une situation du vivant de Phibiche, même si Hartmann avait encore des espoirs pour lui. Il aimait la beauté de ce garçon, son attitude envers les femmes. Il trouvait que Toto avait le charme dont Roger était si singulièrement dépourvu. Marianne aurait dû avoir un homme comme lui, se disait-il, quelqu'un qui la provoque et la sorte de sa timidité, qui la fasse rire, mais c'était impossible. Il y en avait trop peu comme Toto. Jou, 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 trop peu comme Toto. Et la mère de Marianne avait voulu qu'elle se marie, il avait laissé faire parce qu'il s'en voulait d'avoir peut-être trop protégé la petite et parce qu'il voulait être grand-père. « Fibiche se débrouillait mieux avec les enfants, se dit-il, quoiqu'il eût bien trop peur de son fils. » Fibiche aimait bien Roger et il avait toujours adoré Marianne. Cela lui était égal que Henri lui bave dessus, il riait de le voir toujours mouillé. Hartmann vit l'image de Henri qui avait l'air d'une larve, la tête branlante posée sur l'épaule de Fibiche, un filet de larve pendant sans cesse de sa bouche. Fibiche était parfait avec un bébé timide et triste, alors que Hartmann avait voulu le petit garçon plus vif, plus coloré, davantage porter à des actions subversives. Au moins, pense à Hartmann, Fibiche s'était calmé. Ce projet téméraire de retourner à Berlin avait été mis au placard et Fibiche paraissait détendu. Et Fibiche paraissait détendu, soulagé d'avoir pris sa décision. Restait encore naturellement la question de l'avenir de Toto, mais à côté de Marianne, Toto constituait un problème moins grave, moins désolant. Hartmann savait que si on lui en laissait la moindre possibilité, Toto les exploiterait tous. Mais au moins, il se faisait... Il se ferait remarquer et eux seraient inquiets, horrifiés, nécessaires. Hartmann lui était reconnaissant de se montrer aussi impossible. Hartmann soupira encore. La veuve, bien conservée, qui venait sans doute de St. John's Wood déjeuner légèrement avant d'aller à la Royal Academy où elle devait retrouver sa fille, lui lança un regard discret. « Puis-je m'asseoir ici ? » demanda-t-elle. « Cet endroit se remplit toujours très vite. » « Je vous en prie, » dit-il en enlevant son chapeau de la chaise. Il pensa qu'elle devait avoir à peu près le même âge qu'Yvette, mais qu'elle paraissait plus âgée, insatisfaite. Elle avait l'air de s'ennuyer, elle était très élégante. Il remarqua les perles, le gros diamant à l'annulaire. « Pas de mari, » en déduisit-il, « les coutumières de ce genre de petites avances. » Parce qu'enfin, il y avait une autre place libre à côté de la porte, mais quelle importance c'était finie. Autrefois, il aurait été intéressé, le jeu l'aurait ravi. À présent, il ne pensait qu'à sa femme, sa femme sans père et apparemment sans enfant. Yvette s'était reprise naturellement, comme d'habitude, et il pensa qu'il en serait toujours de même. Les journées d'Yvette n'étaient pas aussi vides que celles qu'il était en train de vivre, mais il avait peur de son visage de femme abandonnée, un visage qu'elle-même n'avait jamais vu. Il redoutait le jour où elle serait veuve. Bien sûr, Phoebe, je veillerai sur elle aussi longtemps qu'il serait là, il le savait. Mais soudain, il ne pouvait plus supporter l'imaginer seul. Il aurait voulu que ce soit le soir, qu'il puisse prendre le cachet, qu'il endormait très agréablement. Et il n'était que midi et demi, il se résigna à un après-midi interminable. Il n'avait pas le cœur à déjeuner avec la para habituelle. Il allait rester lâche, chipoter une omelette et un petit repas de dames. Il protesta intérieurement devant une telle déchéance, mais ses manières ne l'abandonnaient pas. Il s'inclina poliment vers la veuve, lui sourit, et il lui présenta le menu. « Que me recommandez-vous ? » demanda-t-il. 12. Lorsque Toto quitta Oxford avec peu de lauriers et une grande popularité, il avait beaucoup réfléchi à son avenir. Les détails étaient vagues, mais les grandes lignes audacieuses. Il était tout bonnement persuadé qu'il deviendrait prodigieux. Avec une préscience exemplaire, il se savait né pour être un prodige, parce que le mot lui était venu à l'esprit dans son enfance quand il piaffait d'impatience devant les barrières de son existence bourgeoise. « Je suis un enfant prodige », s'était-il dit. Il était à l'époque de sa face baudelairienne et aurait voulu avoir un beau-père à haïr au lieu de Fibiche qui lui pardonnait tout. Il ne voyait pas très bien quelle voie prendre, mais il était convaincu qu'elle menait à la gloire. Il envisagea sans s'y arrêter la haute couture ou la photo de mode. Cependant, son métier était le théâtre, pensait-il, pas la grande éloquence démodée des cours de déclamations, ni les années de répertoires de province, mais la célébrité immédiate sur le petit écran. Il apparaîtrait dans des milliers de foyers dont les habitants succomberaient à l'éclat de sa personnalité. En attendant, il n'avait pas grand-chose à faire jusqu'au moment où il serait découvert, puisqu'il suffisait d'attendre que quelqu'un le remarque. Il savait que ce quelqu'un serait une femme, de la nouvelle race des femmes débordées, une productrice hyperactive à la télévision, que sa beauté exceptionnelle et son corps splendide prendraient au dépourvu et rendraient soudain songeuse. Il lui présenterait son profil et il lui ferait face et la regarderait dans les yeux avec insolence. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle lui aurait déjà donné un rôle dans sa prochaine production. N'importe quoi lui conviendrait, pour commencer, il accepterait un feuilleton. Mais ce qu'il voulait, c'était une de ses magistrales études de mœurs anglaises, où des étudiants dévoyés préfigurent les beaux hommes blessés qui sont en général en compétition dans le monde vaniteux de l'espionnage. En cela, il avait raison. Il pouvait avoir l'air jeune et désarmé, aussi bien qu'adulte et plein d'expérience. Parfois, les deux expressions se mélangeaient et alors il déroutait ceux de son entourage qui croyaient l'avoir défini. Il était un peu une énigme pour ses amis et surtout pour les femmes qui soupçonnaient sous les expressions qui traversaient son visage comme des ondulations sur l'eau, une sensibilité torturée ou qui aimait à l'imaginer. En réalité, Toto ne se soumettait jamais à aucune sorte de torture. Il avait la constitution du véritable acteur. Il était narcissique et sans pitié. Comme depuis des années, il ne pensait qu'à l'effet qu'il produisait sur les autres, il décida simplement d'en faire sa carrière. Il était tellement convaincu que cela arriverait inévitablement qu'il dédaignait l'idée d'un travail quelconque. Il se contentait d'attendre que le destin le remette entre les mains de ceux qui décideraient finalement de sa vie. Entre-temps, il fallait tenir compte des servitudes de l'existence. Il fallait qu'il s'invente un cadre de vie convenable. La première nécessité était un appartement à Londres. Ses amis d'Oxford, Archie et Isabelle, lui proposèrent d'unir leurs forces pendant un an ou deux. Comme Toto ne savait pas faire la cuisine et qu'il détestait être seul, il accepta, tout en se disant vaguement qu'Isabelle était amoureuse de lui, qu'Isabelle, qui était amoureuse de lui, risquait de se montrer ennuyeuse à la longue. Mais elle avait pris dans les jardins du collège d'excellentes photos de lui qui pourraient lui être utiles et lui devaient quelque chose en échange. De toute façon, Archie et Isabelle étaient frères et sœurs et devaient pouvoir se surveiller mutuellement. Ils ne seraient donc responsables ni de l'un ni de l'autre, ce qui lui convenait parfaitement. Ils étaient de bonne famille, leur père était père d'Ecosse, mais ils n'avaient pas d'argent et cela aussi arrangeait Toto. Il avait l'intention de mettre l'appartement à son nom pour pouvoir flanquer les autres dehors dès que s'annoncerait son couronnement. En attendant, il pourrait se rendre t-il, tous les deux poursuivaient des études, ils vivraient avec un assez petit budget. Lui, Toto, se chargerait des questions financières. Cela lui plaisait aussi, il était prêt à se montrer généreux pendant un certain temps. Il les aimait bien tous les deux dans les limites de ses possibilités. Mais son étrange clairvoyance lui disait qu'il n'avait qu'un rôle mineur dans son avenir. D'abord, il fallait trouver l'appartement. Archie et Isabelle se voyaient bien à Notting Hill Gate où habitaient leur grand-mère et qu'ils connaissaient bien. Toto préférait quelque chose de plus central. Il habitait pour le moment chez ses parents, situation que tous trouvaient moins désagréable que prévu. En effet, satisfait par la cuisine de son père, de sa mère et par l'indulgence de son père. Et tout plein de sa confiance illimitée en lui-même, Toto avait commencé à se rendre aimable et Christine découvrit à son grand étonnement qu'elle aimait être avec lui. L'astuce conclut-elle, c'était de ne porter aucun jugement, de renoncer à tout espoir de réciprocité avec ce fils bizarre. L'astuce, c'était de le traiter comme un phénomène. Elle livra sa cuisine aux trois jeunes gens plongés dans la lecture des annonces immobilières et son salon aux conversations téléphoniques qui s'en suivaient. Elle s'habituait à voir trois mains se tendre vers le gâteau aux pommes qu'elle posait sans rien dire devant Toto et ses amis pour accompagner les pauses café qui leur semblaient nécessaires. Elle se mit à aimer la présence de ces trois jeunes qui avaient fixé leur résidence dans ce lieu jusque-là tranquille tout en organisant activement leur départ collectif comme un vol d'oiseau au changement de saison. Elle trouvait qu'ils n'étaient pas très pressés de se retrouver seuls ensemble sans la nourriture qu'elle leur fournissait. Ils s'entaient rarement pour visiter un appartement et toute cette histoire ressemblait à un exercice purement théorique. Elle s'étonnait de pouvoir leur faire plaisir si facilement. « Merveilleux ce gâteau, Mrs. Fibish, » dit Isabelle. Une miette au coin de sa bouche rendait son joli visage sévère plus humain. « C'est la première fois que nous en mangeons, n'est-ce pas ? C'est difficile à faire. » « Pas du tout, Isabelle, je te montrerai. C'est très simple. Il suffit de mettre les fruits frais dans le mélange, des cerises ou des prunes. N'oublie pas de les dénoyauter d'abord. C'est une petite corvée, mais ça change tout. » « Pensez à acheter encore une douzaine d'œufs. » « Ce n'est pas un gâteau anglais, si. En tout cas, je n'en avais jamais mangé. » « C'était la recette de ma tante Jessop. Elle venait de sa mère allemande. » « Toto, il y a du poulet froid dans le réfrigérateur et des pommes de terre en salade. » « Isabelle voudra peut-être préparer une bonne salade verte. Il y a largement pour vous tous. » « Si vous avez besoin de moi, les enfants, je suis chez Yvette. Je serai de retour pour le thé. » Elle sortit dignement. Elle commençait à oser, se sentir heureuse. Il lui semblait qu'elle était enfin une bonne mère pour son fils. Cela n'avait demandé ni ruse, ni duplicité. Rien que la soumission à sa volonté et une simple suggestion. Guerre différente de celle que connaissait la pauvre Isabelle. Mais Christine n'attendait rien en retour, parce qu'elle avait appris d'expérience, durant l'enfance de Toto, à connaître son indépendance impérieuse. Elle admettait maintenant que Toto n'aurait jamais besoin d'elle. Pas plus qu'il n'attacherait de valeur à l'amour et à la fidélité d'une femme. Mais si elle pouvait lui faire plaisir, le gâter, le nourrir et naturellement l'admirer, il tolérerait toutes ses offrandes et, en échange, il l'accepterait avec un étonnement charmant. Et dire qu'elle avait essayé de le vaincre, de le punir, d'éveiller en lui un sens plus aigu de ce qu'il faut attendre de la vie, ce n'était pas du tout la bonne manière avec Toto. Il fallait l'aimer sans rien attendre. Beaucoup de femmes l'aimeraient d'autant plus qu'elles recevraient peu. Ce seraient les importunes, celles qui provoqueraient chez lui une grimace de répugnance distinguée. Christine comprenait qu'elle ne devait plus jamais retomber dans cette catégorie géniarde. Pour rester dans les bonnes grâces de son fils, elle devait éviter de se comporter comme les femmes qu'il trouvait déplaisantes. Elle aimait aussi beaucoup Isabelle, malgré ses sourcils froncés et sa voix autoritaire plutôt aiguë. C'était une jolie fille, son ombre dont Christine devinait un peu les tourments que devait lui causer sa situation difficile. Devait-elle être une soeur ou une concubine ? Christine se désolait en pensant que les jeunes devaient tant souffrir, parce que pour elle, ils étaient tous des enfants. Pourtant, malgré ses vêtements à la mode, qui accentuaient sa jolie silhouette, Isabelle se coiffait modestement, les cheveux tirés en arrière et retenus par un nœud, et sa nervosité physique, sa façon de se entortiller les jambes, ses longs bâillements soudains, se remarquaient moins que son expression pensive, comme si elle se demandait ce qu'elle faisait dans cet appartement confortable et si elle le quitterait un jour. Même alors, que lui arriverait-il ? Christine savait qu'il n'y avait aucun moyen de l'aider à mûrir sans souffrir. Si Isabelle continuait à aimer Toto et à le montrer autant, cela l'amènerait à une humilité tragique. Il l'aimait précisément pour son air pointu qui l'intriguait et lui semblait devoir les protéger tous les deux. Et pour sa beauté brune et lustrée, ses cheveux et ses sourcils ailes de corbeau, qui lui causaient un plaisir esthétique distant. Il avait décidé depuis quelque temps qu'elle était digne au milieu de lui. Connaissant son fils, Christine voyait que ce n'était qu'un arrangement temporaire. Et Isabelle le sentait dans l'air qu'il respirait, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi elle devait en être ainsi. C'était Isabelle qui les poussait à persévérer dans la recherche d'un appartement. Archie avait abandonné l'idée depuis longtemps et venait simplement à ses réunions avec ses livres de droits. Les doigts dans les oreilles pour ne pas entendre la voix perçante de sa sœur, il avançait beaucoup dans son travail. C'était commode de ne pas avoir à sortir pour les repas. Il parlait très peu, mais souriait toujours à Christine et lui tenait la porte quand elle sortait de la cuisine. Christine aimait beaucoup Archie aussi. Dans l'ensemble, pensait-elle, Toto s'était fait des amis sympathiques, mais elle savait aussi qu'il finirait par s'en débarrasser. En attendant, elle profitait de cette trêve. Elle attendait même avec plaisir leur installation quotidienne dans la cuisine, tout en se demandant parfois combien de temps ils avaient l'intention de rester. « Mes jeunes, » disait-elle fièrement à Yvette, qui ressentait un léger agacement devant cette érosion de sa souveraineté. « Mes jeunes sont en bas. Je t'emmène déjeuner. Je crois qu'il n'y a pas de place pour moi. » Elle devint ainsi pour peu de temps le chef des petites expéditions dans les magasins et les restaurants auquel elle s'était résignée auparavant sans enthousiasme. Yvette la trouvait plus animée et Phoebe j'étais enceinte. « You-you-you-you-you-you-you-you ! » Enchantée quand il rentrait de n'avoir pour le dîner que du poulet froid et des restes de gâteaux aux pommes. Après avoir accueilli son père, Toto sortait et il disait rarement où il allait. « Laisse-le tranquille, » disait Christine d'un ton sévère. « C'est tout naturel qu'il veuille être avec ses amis. » En arrachant à Toto, Toto à l'angoisse de son père, elle instaurait une période de calme entre eux. Quand l'éblouissement de cette animation nouvelle se dissipait momentanément, il lui arrivait de se demander encore et toujours d'où sortait ce fils extraordinaire. Elle ne voyait en lui aucun trait de fibiche ni d'elle-même, ce dont, supposait-elle, tout le monde devait se féliciter. Pourtant, un jour, où elle l'avait trouvé endormi dans un fauteuil du salon, les jambes étendues, il lui était venu le souvenir dérangeant d'un père sans charme dans sa pose la plus typique. Mais non, se dit-elle, Mr Hardy était tellement horrible et d'ailleurs il était petit et gros, alors que Toto était grand et gracieux. Mais quelque chose dans son abandon l'avait ramené au silence menaçant des après-midi de Saint-James Manson's. L'impression était tellement désagréable qu'elle en parla à fibiche. Mais non, protesta-t-il à son tour. Il n'avait pas connu Mr Hardy, mais il le condamnait quand même. Il doit tenir de mon père. Tu ne t'en souviens pas, dit-elle. Il la corrigea. Je ne me souviens de rien de lui, mais je me souviens qu'il était grand et distingué. Pour une fois, le souvenir ne dérangeait pas. Il voyait chez son fils une sorte d'élégance qui devait venir de quelque part et il aimait à penser que les gènes paternels avaient été transmis. En homme modeste, il ne voyait pas qu'il était lui-même grand et distingué. Il est vrai que sa douceur habituelle était incompatible avec une présence physique imposante. Cependant, en vieillissant, Christine et lui commençaient à embellir. Déguingandés dans leur jeunesse, ils étaient restés minces. Yvette avait persuadé Christine de couper court ses cheveux blancs. Et avec un rouge discret sur les joues, encore une idée d'Yvette, elle faisait penser un peu à un pastel du XVIIIe siècle avec une sorte de vivacité voilée qui, paradoxalement, la faisait paraître sans âge. Les yeux étaient encore superbes et il fit biche, avec son air absent et inoffensif. Son allure digne faisait belle impression. Toto appréciait le soin qu'il prenait d'eux et qu'il avait entièrement hérité. Depuis quelques temps, ses parents ne le gênaient pas du tout. Un jour, au bout de six mois dans la cuisine, les six mois les plus heureux de sa vie pensat-elle, « Yuh, 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 yuh. pensait-elle souvent, Christine les trouva tous écrasés par le découragement. Sa table était couverte de livres et de papiers d'Archie et des listes soigneuses qu'Isabelle établissait chaque jour en oubliant de les emporter chez elle. Elle remarqua que son fils, adoré à présent, devenait poupin et paresseux à force de manger du gâteau aux pommes. Comme elle faisait grand cas de sa beauté presque autant que lui, elle ne put s'empêcher de dire « Toto, il est temps que tu prennes une décision. Non, ne rajoute pas de sucre dans ton café, tu grossis. » Ses mots les firent sursauter comme une condamnation. Isabelle rougit fortement. Devant leur changement d'expression, Archie retira ses doigts de ses oreilles. « Ne vous inquiétez pas, Mrs. Fibish, nous nous sommes décidés pour Fulham Road. » « Ah bon ? » dit Isabelle complètement ahurée. « C'est là, devant toi, » dit-il en indiquant un de ses bouts de papier. « Ré de chaussée, trois chambres, jardin exposé à l'ouest, accès facile à tous les transports publics. » Toto rit, ravi. « Et voilà ! » Et il n'écoutait même pas. Christine eut un coup au cœur, mais elle s'aperçut en même temps qu'elle était assez fatiguée. « Je suppose que nous allions voir, » dit Toto. « Tu viens, moi ? » Le soleil brilla un instant sur le pare-brise couvert de gouttes de pluie pendant qu'ils avançaient au ralenti dans King's Road. « Vous voyez ? » dit Archie avec enthousiasme. « Tout ça, et même un théâtre à proximité. » Isabelle se taisait. Elle savait que c'était le père de Toto qui payait. « C'était le père de Toto qui payait. »